bon je vais faire un direct maintenant à tête posée la vengeance poursuivant le mal collectif mais je bois comme ça c'est une fois par mois bon mais c'est ça parce qu'on dit souvent après qu'on n'a pas parlé quand les gens ont insulté quand les gens ont insulté moi je reviens toujours moi la genèse je suis une grand mère et je reviens toujours à la genèse parce que nous tous on est dans facebook et là nous allons toujours rester que dans la genèse et nous allons toujours vous rappeler là où vous êtes tombé Hervé bonbois Hervé de Moatangana bonjour à 7 fois bienvenue sur ma page et partage cette page Hervé c'est une page qui parle beaucoup de dons car la présidente à Beaumont ce que je suis je suis beaucoup dans l'humanitaire mais j'ai un défaut Hervé j'aime me vanté parce que monsieur Hidou Hervé à Tangana parce que je m'appelle aussi à Tangana on a dit que pour vivre heureux vivons caché car quand tu quand tu manques ça t'y la convertise la convertise a-t-il les ennemis moi je suis quelqu'un qui aime les ennemis parce que grâce aux ennemis je progresse les amitiés les amis vont venir m'enregistrer les amis vont venir parler de moi les amis vont faire les plans pour qu'on m'insulte derrière mes ennemis vont m'éviter donc moi pour vivre moi je me vante comme c'est la première fois que tu viens quand tu vas me voir c'est parce que je n'ai rien que ce moment c'est à me vanter c'est pour ça que je ne suis pas là donc monsieur Hidou monsieur Hidou je suis pas un rat pour me cacher je vais me cacher une seule jour le jour que j'irai dans la tombe pour le moment je me vante le temps sur la terre c'est un petit coup moment comme ça un petit coup moment et je suis celle qui rappelle toujours jean après avoir insulté les mamans insulté copiaisement les mamans on se retrouve avec une nouvelle génération qui crée les blogs seulement pour insulter leurs soeurs leurs grandes soeurs et leurs mères parce qu'une femme qui peut t'accoucher c'est ta mère nous on est là pour les rappeler parce que quand vous insultez nous on guette dès que tu as déjà oublié on te rappelle que nous on est désigné mais ça c'est toi qui insulté la mère des gens ici là il y a 4 ans ça ne va jamais quitter que tu as lynché complètement les mamans et on voit comment tu perds le tout parce que après 4 ans rien n'a évolué dans ta vie rien n'a évolué même si toi tu as changé nous on sait que tu es une insulteuse des mères tu es une insulteuse des enfants des gens voilà tu es celle qui demande qu'on appelle à la préfecture nous on voit on vous voit on attend ce moment vous rappelez là vous êtes tombé tant pis pour les gens qui nous détestent les appelez aux à la cafo à la préfecture aux à la police aux les appelez internationaux des appelleuses on ne va que vous rappelez ça voilà aujourd'hui moi je vais parler des nouveaux blogueurs et des blogueuses qui allument les téléphones seulement sur la vie des êtres humains demain je vais parler de l'amour mes soeurs je vous dis aujourd'hui qu'il faut il faut être prête à voir de l'enfant il faut être prête à coucher n'accouche pas pour faire plaisir à l'homme n'accouche pas beaucoup d'enfants que tu ne peux pas donner l'éducation ils vont te faire honte vous avez vu les filles qui insultent les gens sur les réseaux sociaux vous croyez que pas c'était que ma soeur insulte vous croyez que ma grande soeur peut me permettre de m'asseoir comme ça insulter les gens non 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 mais ma famille aurait honte de moi que voilà on va seulement mon coeur au lieu de montrer que voilà les gens qui font les biens sur les réseaux sociaux voilà on dit que voilà la plus insulteuse des insultes mais ces enfants quand tu allumes ton téléphone il faut savoir quelque chose tu es chez toi tu n'es pas dehors moi je vous donne encore un conseil avant d'insulter les gens sur les réseaux sociaux on dit on dit bonjour bonsoir et bon dimanche si tu veux insulter les gens et va dans un jardin public tu es sûr que ta maison ne va pas résister tout ce que tu dis parce que quand tu mets un parfum chez toi c'est toi même que tu mets l'odeur là ce que vous faites là mes enfants c'est le karma jusqu'à la septième génération de vos enfants en tout cas même si tu veux te faire connaître ne te fais pas connaître d'abord je sais déjà que vous venez vous faire connaître après vous êtes d'abord les pires ennemis des gens que vous défendez on vous attendent d'ici deux ans d'ici un an on va vous voir on va voir qui vous allez encore défendre parce qu'on connaît sur facebook vous venez souvent derrière quelqu'un après la personne devient votre ennemi on le sait mais je vous dis mes enfants on n'encre pas comme ça quelque part tu encres dans une maison avec la boue tu reçois avec tes chaussures plein de boue tu peux pas encrer chez moi avec la boue je vais te dis sort je vais te dis sort nous allons toujours vous rappeler ça je vous dis encore mes chers enfants la guerre verbale ne paye pas la guerre verbale c'est un du tout c'est un karma inestimable c'est à dire tu te fais une richesse karmatique du tout ou même et tu doses ça chez toi et mes chers citoyens je vais vous dire quand tu es une classeuse attends toi que ta maison va pourrir ta maison va pourrir on va toujours te rappeler ça même si tu changes et laissez moi vos affaires que vous dites que moi je ne suis pas comme ça attends un peu les gens s'entendent même souvent parler moi naturel moi naturellement mes chers sœurs je ne sais pas insulter les gens naturellement j'aime les problèmes mais je les évite même dans fait vous allez voir que j'évite les problèmes naturellement moi je n'aime pas les problèmes donc je ne peux pas faire que je vois deux sœurs bagarrer je viens prendre une sœur je commence à insulter je ne pourrais jamais les valeurs que ma mère m'a laissé avant de partir dans la terre je ne peux pas les mettre en cause on reconnaît une maman pas son enfant quand vous me voyez vous sentez que maman bohme était l'ange maman bohme nous est donné des vraies valeurs pas les valeurs de saleté qu'on vient dit sur la toile mais une petite qui vient insulter elle était mal élevée il y a quelque chose qui manque à cet enfant une maman qui s'agit comme ça qui vient insulter c'est à dire n'a pas de principe n'a pas de valeur c'est une maman qui tient à maudit ses enfants parce que avant d'insulter ta sœur mes chers sœurs regarde d'abord tes enfants on dit que la viande qui est une longue queue l'antilope qui est l'animal qui est une longue queue ne passe pas là où il y a les pièges ce qui passe si la tête réussit la queue va prendre la queue va déclencher le piège donc ma sœur quand je viens t'asseoir sur facebook je n'ai peur des personnes qui a peur de toi je vous demande encore vous qui est menti qui a peur de vous est ce que c'est parce que tu allumes ton téléphone achacachaca tchaka 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 je vais te laver tu laves qui tu laves tes propres enfants mes chers tu laves ta propre progénitude ça sort de ta bouche ma sœur si Dieu arrive devant toi, il te dit que la personne que tu insultes t'a fait quoi? Tu vas répondre qu'on t'a fait quoi? Quand tu insultes quelqu'un qui ne t'a rien fait, ou batte l'oc, batte l'oc, malheur si tu as les enfants, tu verras comment on va les accuser injustement devant toi. Tu verras comment tes enfants seront accusés injustement parce que tu as préparé une sauce amère. Mais ça laisse les gens qui n'ont pas couché insulter. Quand tu as couché, je suis avec mon téléphone, c'est ma maison qui suit. Vous vous imaginez mes enfants dorment. Je suis en train de parler comme ça. C'est les oreilles de mes enfants, l'environnement que je suis. Et je vais vous dire quand vous commencez à clasher, vous n'allez plus dormir. Vous allez faire les 3, les 4, les 4, les 4, les 6h du matin. Est-ce que vous avez encore le temps de dire à vos enfants je vous aime? Vous avez encore le temps de chérer? A quel moment vous allez chérer vos enfants? A quel moment vous allez clasmer que une autre bouche qui maudit ne bénit pas? à quel moment tu t'occupes de tes enfants? les clasher mes soeurs c'est une malédiction, on appelle ça le karma que le diable prend pour coller sur ta peau parce que le diable a vu que tu étais important pour le servir. Le diable a vu en toi quelqu'un qui est encore facile à gérer. Le diable a vu que tu es une personne manipulable. Le diable te colle ça. Mes soeurs, vous avez vu quelqu'un qui clasher, qui est belle? Mais vous vous mentez? Vous avez vu quelqu'un qui clashe, qui est belle? Tous les clasheuses là sont affreuses. C'est-à-dire même si elle va bommettre ou quoi? Tu sens la haine. C'est-à-dire mes chers soeurs regardez vos vidéos, donnez à vos familles, vous dites que regarde je suis qui? Quand tu clashe, c'est-à-dire les tickets de la haine se collent sur ton front. Ça se voit que tu es une mauvaise personne. Tu es une haineuse. Tu es un diable en personne. Elle ne venait plus me chanter que ce n'est même pas mon habitude. Et qu'est-ce que l'habitude mes soeurs? Je vais vous dire mes soeurs, même si tu me clashe ma tête et dis sois, tu ne verras jamais ma grande soeur te répondre. Ma grande soeur a une douceur d'enfer. Ma grande soeur, c'est pour ça qu'elle vous dit souvent que j'ai la plus belle et gentille grande soeur qui existe au monde. Il n'y a pas son deux. Ma grande soeur, c'est quelqu'un quand elle voit qu'elle fait quelque chose elle m'appelle avec sa petite voix lis et face. Lis ce que tu as dit n'est pas bien. Ma grande soeur ne veut même d'abord pas parler fort. Vous croyez que ma grande soeur ne veut pas venir devenir que la classeuse? Et puis on va dire que ce n'est pas son habitude. Mes soeurs, ce que nous sommes sur les réseaux sociaux là c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est la vraie personnalité que nous avons là. Parce que c'est rare de voir quelqu'un, comment je vais même faire comment pour venir prendre les parties de mes soeurs commencer à insulter. Je vais prendre ce courage là ou même d'abord. ma mère qui est dans la tombe va se retourner 4, 5 fois, 6 fois. Mais qu'est-ce que je t'ai laissé ma petite Lily? Qu'est-ce que je t'ai laissé? Est-ce que vos mères même vous ont imputé la conscience? Mais sœur, j'ai la grande soeur la plus merveilleuse au monde. Ma grande soeur ne va jamais me lâcher dans les injures. Il y a des dirigeants où vous voyez j'ai effacé c'est ma grande soeur qui a appelé. Lis, tu es allé très fort. Lis, efface. Dans ma grande soeur je ne sais même pas d'avoir parlé fort. Ma grande soeur c'est ma fan numéro 1. Quand je suis là elle guette. Quand je n'ai pas fait elle suit tout. Elle m'appelle avec sa douce voix. Lis, efface. Efface. C'est comme ça que ma grande soeur parle. Elle est douce. Vous croyez que ma grande soeur peut venir un jour allumer son téléphone pour insulter les gens? Non. Parce que ma mère a inculqué des valeurs très sûres. C'est normal qu'on ait des immeubles de mes soeurs. C'est normal que Dieu nous bénisse. Parce que quand tu as les valeurs sûres tu reçois la bénédiction. Vous comprenez? Même étant morte ta mère te bénit. Aucune mère ne peut accepter de voir son enfant insulté sur la toile. Aucune la honte de ça maman. Si elle est allée au village tu as vu quand sa fille s'assoit les yeux sont comme les serpents. Vous vous voyez même souvent quand vous avez fini de faire vos clashs là. Vous vous voyez souvent quand vous avez fini de faire vos clashs là. Vous êtes comme des monstres. Des monstres assoiffés de la douleur. Vous êtes venus sur terre pour rendre des gens mal à l'aise. Vous êtes venus sur la toile. Vous êtes venus sur Facebook pour mettre les enfants mal à l'aise. Pour stimuler la haine dans vos enfants. Pour stimuler les gens à clasher. Pour montrer aux gens que les clashs aident. Mais vous êtes tous laides. C'est comme ça que vous êtes nés. On ne devient pas clasheurs. Mes chers soeurs. On est nés avec cet esprit. Vous avez des esprits démoniaques. Vous ne dormez plus. Mes soeurs j'ai fait ça et je demandais pardon à ma soeur la veuve. Tu ne dors plus parce qu'il y a quelque chose que tu as oublié qu'il faut aller dire. Quand tu ne peux pas tu penses que tu n'as pas dit ceci tu allumes la télé. Je vais te dire comme ça. Quand tu vas finir ça va donner quoi ? Vous avez déjà vu qui ont insulté qui s'est suicidé. Ma soeur toutes tes paroles que tu vas venir dire aux gens que tu vas nocre tu vas faire ceci sont venus. Ce n'est que chez toi même tout ce que tu as dit retombe sur tes enfants. Tous les injures que tu préfères contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. si tu as les enfants ça retombe sur tes enfants. Toutes tes enquêtes que tu as fait dans la vie de quelqu'un pour venir dire que venus j'ai le nouveau dossier c'est sur tes propres enfants. Il faut le savoir. Nous nous serons là pour vous rappeler comme ceux à l'époque qui ont copieusement insulté les mamans on les connait tous on les guette. Parce que quand dame nature va agir on attend que quelqu'un vienne dire sur la toile que j'ai. Mais chers nouvelles blogueuses on a partagé on ne plus a partagé les maillots aux blogueurs camerounais. Vous avez vu une clasheuse parmi les blogueurs ? Avez-vous vu une clasheuse parmi les blogueurs ? Non. Ça veut dire que le noudou est créé. On ne les voit nulle part rien que vous. Donc il est temps qu'on vous dise que quand tu vas prendre ton téléphone pour dire que je vais te laver propre tu ne laves personne. tu mets ça sur tes propres enfants. Parce qu'on dit que quand quelqu'un ne t'a rien fait tu allumes ta caméra tu l'insultes ils nous battent et moi et boine bouée. Ce sont tes enfants que tu es en train de noc ma soeur. Parce que tout ce que tu as dit de ta soeur que tu ne connais pas qui ne t'a rien fait tu verras ça avec tes yeux. Mais soeur tu ne vas pas mourir sans voir tout ce que tu as préféré contre les gens. je m'agresse à mes enfants parce que quand quelqu'un crache tu vois la reine sur son visage et la reine ne part pas vite. Même quand tu fais du bien on voit la reine. Quand tu as fini de fougou 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 parler des gens montrer comment tu sais bien vous avez déjà vu que l'Africain n'a pas la gueule. Tous les Africains ont la gueule. Mais messieurs gardez ta gueule pour ton progrès. Gardez ta gueule pour tes affaires. Si tu sais vraiment insuter les gens mais va faire les affaires tu gueules là-bas. Pourquoi tu te sers de ça pour faire pour mettre la souffrance sur tes soeurs sur tes compatriotes qui ne t'ont rien fait. Est-ce que Dieu t'a promis sur terre est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour combattre ces semblables pour les juger ou les âmes pour les juger. Mais soeur si tu n'as pas accouché fais ça si tu as accouché évite tu verras. C'est comme ceux qui ont les téléphones pour appeler. Rose le croc bonjour. Moi je vous rappelle seulement j'ai dit que quand tu es une clasheuse tu n'as jamais de tête ni de queue tu restes que le milieu ni la tête ni la queue tu es au milieu c'est-à-dire toi ta reconnaissance est sur Facebook ça s'arrête que sur Facebook ta vie s'arrête que sur Facebook aucun concret visible toujours des choses invisibles personne n'a pas assumé une clasheuse même Dieu n'assume pas les clasheuses mes enfants il est temps que vous vous rependez cherchez l'amour laissez la méchanceté vous êtes forcément méchante vous n'avez pas seulement eu l'occasion de montrer la méchanceté Facebook vous donne maintenant tout le monde qui a insulté est sorcière ce sont les gens que quand si vous voyez quelqu'un qui insulte mes chères sœurs ne faites pas amitié avec quelqu'un qui insulte vos vies seront de quoi que tu montes que tu descends de un jour en jour tu vas passer à la casserole ne fais pas confiance à une clasheuse il faut être un bec pour ta soi tu fais confiance à une gars Marco qui est clasheuse tu manques au bar au sisi tu vas te clasher vous croyez que Facebook manque c'est-à-dire c'est quelque chose qui la personne est née avec c'est-à-dire c'est un dégré de méchanceté qu'on est avec il ne peut pas contrôler ça regardez les nouveaux enfants qui arrivent avec des enfants à bas âge vous voyez comment une petite vient avoir un esprit de haine le visage ne fait que gonfler la haine tu vois comment la haine sort de ses yeux elle dit que je vais te faire tu ne fais à personne mais ça tu fais à toi-même tu fais à tes propres enfants si tu ne payes pas avant de mourir tous les injures que tu préfères sur les réseaux sociaux comme que les gens tes enfants vont payer et tu verras avant de partir tu ne vas échapper la personne qui vous dit que pour être connu d'abord on sait déjà que tous les gens qui viennent là ils défendent d'abord ils défendent leurs collègues des clashes après ils finissent vous voyez comment Dieu fait les choses ils viennent d'abord ils défendent après ils deviennent leur ennemi ça c'est sûr parce que deux enfants ne vont pas ensemble quelque part l'autre va bouffer l'autre voilà vous avez bien vu deux sépans rouler comme ça ensemble l'autre va bouffer l'autre voilà soit c'est le grand qui va bouffer soit c'est le petit qui va tuer l'autre va tuer l'autre deux haineuses ne vont pas ensemble ils vont se séparer donc on sait déjà moi j'attends déjà moi je suis là j'attends quand vous allez vous faire quand vous allez faire aux gens qui vous encouragent on serait là et on va partager les archives au restaurant la honte de vos familles maman je vois une jeune elle ne voit même pas qu'elle ressemble déjà au sépant les esprits maléfiques sont déjà sur ses enfants je vais te faire quand tu éteins le téléphone de ma soeur tu as quoi à retour tu as quoi à retour qui t'a dit que parce que tu as la visibilité que tu vas on va te voir en route mais quand tu marches en route il faut regarder à gauche à droite parce que quelqu'un va te knock c'est un danger clasher c'est un danger vous avez vu quel état vous avez vu qui au Cameroun est élevé parce qu'il a insulté quelqu'un vous avez vu qui on a récompensé qui vous les enfants qui venaient là on a récompensé quel clasheur sur la toile camerounaise la Côte d'Ivoire favorise ses blogueurs parce que ses blogueurs ont favori les blogueurs qui ne clashent pas comme Coach Amouti elle ne clash pas elle n'insulte pas quand elle dit quand elle est en direct au moins c'est 8000 personnes 10 000 personnes sans insulter mes enfants ce n'est pas parce que tu vas insulter que tu vas arriver à 10 000 vues tu peux créer un concept tu as tes quatre moi j'ai 10 vues j'ai 10 vues et je me vends avec mes 10 vues la grâce du mère est là les autres ne sont pas collés ils sont au travail tu viens te placer tu veux manquer la capacité des greurs c'est-à-dire ton niveau de méchanceté le niveau de sorcellerie que tu as acquis dans ta famille tu viens t'assoir tu te mets à vomir sur les gens mais ma soeur tu es mauvaise tu es mauvaise tu es née mauvaise tu es née pour décruire toute personne qui est insultée n'est comme ça pour décruire c'est-à-dire tu as l'esprit de vengeance mais tu cherches qui tu vas faire comme tu n'as pas vu tu cherches maintenant une équipe que tu vas l'entrer pour mieux assévit tes appétits diaboliques tu as un appétit diabolique élevé mais chère soeur j'ai une grande soeur elle supporte tout le monde la meilleure des grandes soeurs au monde au monde la douceur de ça voilà voilà mes gens Olivier déjà ma présidente la meilleure des grandes soeurs elle n'a pas besoin de parler pour que je la comprenne elle ne insulte-moi comme tu veux elle ne vient jamais sur la toile me répondre elle va seulement moi me parler elle va s'agresser à moi me dire que ma soeur laisse jouer parce que là vous sentez quand je parle de maman vous sentez que cette maman a laissé des valeurs à ses enfants des valeurs de ne pas nuire aux autres quand vous voyez une personne insultée c'est que même ses parents étaient comme ça même si vous montez parce que l'enfant copie que chez ses parents vous sortez avec ça où est-ce que vos familles n'ont pas honte mes soeurs je vois des petits enfants maintenant qui viennent insultés avec les bébés que seraient tes enfants que seront tes enfants jasmine bonjour quand toi une maman mère d'enfant tu t'assises tu viens insuter les gens je vous ai dit qu'avant d'insuter il faut demander que la personne qui veut copier yabelo boane il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre ou à gagner il faut savoir ça et il y a des gens qui n'ont rien à perdre ou à gagner toi tu es encore petite tu es encore tu n'as même pas encore grimpé la vie est dure la vie que vous voyez si le destin que vous voyez si c'est bizarre tu finis de maudire ta famille demain tu vas dire qu'on t'a fait pensez souvent que vous avez pris vos crefesses vous avez insulté les gens on n'insulte pas quelqu'un qui ne t'a rien fait Rosine Justice c'est comment Steph c'est comment ma chérie continue à insulter voilà voilà ma soeur Stéphanie j'ai interdit à Stéphanie qui a eu des problèmes avec sa copine quand les problèmes ont commencé je l'ai interdit formellement de répondre j'ai dit ma soeur quand tu cherches ta vie si tu veux réussir à t'attraper laisse les problèmes tu ne peux pas faire qu'une main sur les problèmes une main sur ta vie comment vous faites pour tenir deux choses à la fois on ne suit pas de l'oeuvre à la fois mes enfants on ne suit pas deux lièvres à la fois personne ne viendrait vous dire ça on va vous utiliser oui ma soeur vraiment parlait comme j'ai vu un direct l'autre jour vraiment ma soeur moi il parle en parabole excusez-moi j'ai vu un direct de bétologie c'était quand hier ou avant-hier si c'est hier hier soir hier vraiment je vois comment on manipule quelqu'un en direct lui dis-moi qui m'avait insulté hier ma soeur comment une femme peut te dire de venir dit qui a insulté quelqu'un et tu viens insulter et tu viens parler une femme te manipule comme les pions vous êtes même souvent comment vous n'avez pas de famille une autre femme te manipule comme des pions viens dire oui l'affaire qui s'était passé qui avait fait quoi oui et moi alors qu'est-ce qu'on a dit de moi maman ou soigne la honte ma chérie yeah une femme te manipule comme un torchot une femme allume son téléphone et te fait parler dans son direct comme un chiffon comme une chienne mais quand même respectez vous donnez-vous de la valeur c'est pour ça que vous partez là quelqu'un quelqu'un en direct tu peux appuyer pour entrer là je n'irai pas dans les conneries là c'est les conneries qui stimulent la haine c'est les conneries qui stimulent les gens à inciter les autres quatre personnes se mettent pour inciter une personne mais vous vous entendez souvent parler hein des vipères qui se réunissent je ne vais jamais aller cliquer pour parler dans vos trucs jamais je m'aime tellement que moi maman a beau m'a laissé d'abord les valeurs que je ne peux même pas je suis une grand mère et je prends le rôle d'une grand mère pour venir vous dire niablement ce qu'elle les aurait entendre la manipulation la manipulation mes chères sœurs ne te laisse pas manipuler par les gens des réseaux sociaux ne te laisse ne vous laissez jamais manipuler moi mes chères sœurs je supporte tout le monde des réseaux sociaux sans prendre le parti non moi je ne suis pas moi de quelqu'un je suis moi de la team grand-mère à Beaumos et dans mon association numéro un interdit de parler des réseaux sociaux interdit c'est pour ça qu'on dit que l'éducation est très primordiale pour le développement psychique et physique d'un enfant parce que si tu as réellement aimé ta mère comment tu peux venir chercher ton téléphone tu t'as assis pour insulter quelqu'un que tu ne connais pas tu n'as jamais vu la personne ne t'a pas provoqué parce que tu as juste vu les dirais des gens des sorcières tu peux entrer dans la fête des sorcières où toi-y-vous et puis vous dites que moi ce n'est même pas mon habitude je ne suis pas comme ça tu es comment tu es calme parce que tu n'as pas en face de toi quelqu'un mais quand tu vois déjà je vais vous dire mes chères sœurs si tu es déjà capable d'insulter quelqu'un que tu n'as jamais vu écoutez-moi tu es incapable d'insulter une personne que tu n'as jamais vue une personne qui ne t'a pas offensé donc pour rien comme ça tu t'as assis tu dis que celui-ci je vais ils disent encore je vais te faire je vais te clasher c'est que tu as une OTN ta base c'est déjà le style qu'on dit tu es née pour Dieu tu es le jac quand tu serais vieille tu vas mettre le poison tu vas chercher à néantir les enfants de tes sœurs parce que tu as cet esprit tu peux enlever cet esprit ma sœur va être en symbiose avec Dieu tu vas te rendre compte que quand tu as plus d'amour tu n'as pas le temps à détruire quelqu'un qui aime ne sait pas détruire quelqu'un qui aime son prochain ne sait pas détruire parce que quand les mots sortent ça n'encre plus mes enfants vous êtes seulement là seulement pour sortir des mots des mots comment tu vas faire pour enlever ces mots je vous dis qu'il y a des gens qui ont insulté les mamans jusqu'à 10 qui vont les baiser 600 baselines vous savez qu'on a oublié nous on n'a pas oublié et même nous détestez je ne suis pas blogueuse je suis on appelle comment je suis Baham Sala commerçante et blogueuse humanitaire je ne suis pas star en passant c'est décembre toi ma sœur tu as un problème toi ma sœur tu as les difficultés pour trouver le travail tu as les difficultés pour trouver le mari toi ma sœur tu ne vas pas bien pense aux orphelins t'as la main aux orphelins t'as la main aux prisonniers t'as la main aux malades appelle le Seigneur en attendant la main car la main qui donne le choix quand tu es comme ça tu ne peux rien recevoir vous attendez souvent que le Seigneur te donne tu vas beau prier tu paludes quand tu es une main comme ça rien ne peut entrer il faut détacher les mains pour donner c'est bientôt décembre même 50 euros envoient un orphelinat je reviens sur mes mes enfants qui sont championnes et quoi que ma sœur vous n'allez jamais je dis dès que vous allez arrêter d'insulter ces gens que vous avez créé les Facebook pour ça vous n'aurez plus personne parce que vous avez créé votre blog uniquement pour les noms des gens à force de parler du nom des gens tu portes déjà la personne dans toi c'est à dire tu dis que pour la personne tu respires que pour la personne maman ou soin quelle valeur une femme qui a qui a sa bouche une autre femme a je demande si vous avez les mamans dans la famille qui vous disent que aïe c'est une malédiction est-ce que vous ne pouvez pas chercher ailleurs quelque chose ailleurs qui peut te donner l'argent tu ne peux pas chercher quelque chose ailleurs qui te donne la visibilité donc c'est les noms des gens qui peuvent te donner la visibilité les noms des gens dans la négativité qui peuvent te donner la visibilité dont ta vie n'est que fait que des noms des gens de la manipulation de la haine dont ta vie ne s'arrête que dans ça dont tu n'as plus rien d'autre c'est pourquoi je vous dis mes chers soeurs quand vous voyez quelqu'un clasher les nés pour tuer nés pour tuer même avant la monétisation Esther la monétisation ne fait que c'est-à-dire la monétisation c'est-à-dire ça stimule plus la haine c'est-à-dire la monétisation fait ceci-là comme le diabatéat t'a déjà d'abord mis bien la monétisation dès maintenant continue à t'ajouter le karma c'est-à-dire ça te met d'abord c'est-à-dire tu deviens encore plus méchant parce que les jours qui viennent tu dois que tu vas passer à la caisse tu vas passer à la caisse mes enfants je sais que pour vous vous n'avez plus des oreilles parce qu'à force de clasher tu n'as plus des oreilles tu deviens saoul à force de clasher là ta conscience est envolée donc personne ne peut plus te recadrer mais suivez-moi l'homme ne fait pas l'homme l'homme fait lui-même tes clasher te reviennent tu clasher ça retombe que tu t'en suis sur ton cul ce que vous faites là vous mettez le charbon en dents sur vos têtes vous rendez vous mettez c'est-à-dire mes soeurs on ne devient pas clasheuses on est nés pour clasher on est nés pour clasher il y a les gens qui sont nés avec un taux de méchanceté vous croyez que les sorcières qu'on a dans les villages là c'est quoi ce sont les gens qui sont nés comme ça tout jeune ils étaient comme ça ils montrent des signes de méchanceté tout ce que vous faites mes enfants votre esprit votre conscience c'est parti se balader attendez le retour quand ça va vous rentrer ça va prouver que vos cocors sont pleins de saleté vous allez boire le pépé vous allez souffrir et vous allez voir sur vos enfants l'homme ne fait pas l'homme ma soeur quand tu as les enfants évite les esprits des gens évite de blesser les esprits des gens occupe-toi de tes problèmes pour réussir dans la vie ne t'occupe pas des problèmes des gens tu n'es pas le justicier de la terre laisse Dieu même s'occuper des pécheurs si toi tu es très honnête fais de ça une valeur sûre ne te sers pas de ça pour anéantir tes soeurs pour montrer comment tu as la capacité de nop d'insulter de gâter le marché de quelqu'un tu as la capacité de faire du mal le mal revient qu'à celui qui le fait faites le bien le moment est très dur le moment est court ma soeur ne renvoie pas tu vas finir d'insulter le lendemain tu meurs tu vas dire que tu as fait quoi tu es venu sur Facebook faire quoi manquer ta capacité on t'a dit qu'il y a une africaine qui a peur de l'autre mais il y a quoi dans l'autre on vous a dit qu'il y a une africaine qui a peur des autres même pas un africaine vous avez vu un être humain qui a peur de l'autre il y a des gens qui sont timides mais c'est pas leur timidité il ne faut pas simplifier leur timidité parce que là où ils se fâchent tu ne peux pas tu ne peux pas manquer ton bavardage le dégré d'insulter de quelqu'un ne fait pas de la personne une personne forte ça fait une personne lâche tu es lâche tu te sers des réseaux sociaux pour manquer ton taux de méchanceté ton taux de greur mes soeurs le jour viendra là où tout ce que tu as dit se reversera sur toi tu crois que quand tu insultes ça tombe ça ne tombe pas mes petites soeurs mes enfants qui venaient là pour insulter tout ce que vous dites c'est un sac derrière vos creux d'eau tes injures vont sur la haute maman la haute va commencer à peser comme ça tu vas tomber en lambert tu vas dire qu'on t'a déjà fait quand tu vas voir les enfants déjà enlever les chapeaux comme ça réussir leur vie travaillée tes enfants seront quoi dans le bac d'eau leur travail c'est un boulot mais vraiment une femme qui a mis les moyens pour son enfant ne doit pas rester sévère à McDo c'est le Christ minimum tes enfants seront quoi une femme qui a l'avenir qui aime ses enfants ne vient pas insulter les gens vraiment mes soeurs si tu as vraiment l'amour pour ta progeniture ne tente pas on ne tente pas dame nature dame nature tu te fais tu te laisses 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 dame nature quand ta conscience que tu as jeté là va revenir dame nature tu te laisses tu te laisses tu te laisses tu te laisses si tu oublies tu voyais les vraies vérités mes soeurs sur tes enfants tous les injugues mes enfants vous qui venez insuter sur la toile quelqu'un qui ne voulait rien faire vous n'insutez pas la personne vous insutez vos propres enfants vous vous agressez à vos propres enfants vous vous agressez à vous-même le moment viendra vous allez passer à la caisse vous allez venir nous casser la tête vous allez vivre et aller vivant caché vanité de vanité maman même si je meurs j'ai vécu heureuse j'ai vécu heureux on t'a dit que je suis là pour souffrir pour chercher comment il veut manger comment il veut voyager apprêtez votre départ apprêtez le chemin de vos enfants apprêtez la route à vos enfants je ne sais pas comment quelqu'un peut chercher la stamania dans la négativité je ne vous comprends plus maman vous n'avez pas même si tu n'as même pas de médecin vous mets là dans la tombe quand même comment Dieu dit que réveille-toi tu as vu ce que tu as laissé sur terre regarde je t'ai donné les enfants qu'as-tu fait de ces enfants regarde comment ils se sont papillés regarde comment ils s'agressent à mes enfants vous êtes là pour vous agresser aux enfants de Dieu tu allumes ta caméra tu te mets à insulter quelqu'un que tu n'as jamais vu de vrai quelqu'un qui ne t'a rien fait juste parce qu'il a insulter quelqu'un que tu connais maman c'est le tuyau que tu mets dans ta maison il faut le savoir et tu ne serais jamais couronné les injures n'ont jamais été couronnées sur les réseaux sociaux mes soeurs comptez-moi combien de blogueurs vous avez vu un pays à honorer qui insulte zéro zéro et mes enfants si tu veux être le vrai star amène des bons contenus amène des contenus que les gens vont te voir amène des contenus qui vont rire si tu t'es dansé mes enfants mets ta caméra tu danses tu vas commencer par dire tes vidéos vont monter tu n'es pas obligé d'arriver à 500 personnes 500 personnes là où ce sont les démons qui viennent te dire qu'insulte vous croyez que moi je ne vais pas aller dire une petite fille qu'insulte que tu as raison quand je pense qu'elle est en train de faire le mal quand je pense que celle-ci va m'insuter un jour en tout cas vous-même vous partez handicapé vous insulte vous-même c'est ce que j'aime tu supportes quelqu'un qui t'insulte qui t'insulte demain vous ne voyez pas facebook bien vous êtes aveugle vous êtes aveugle vous n'avez pas remarqué dans facebook quand l'autre insute l'autre tu vas prendre l'autre pour venir insuter l'autre c'est la personne qui finit par t'insulte à la fin ça c'est comme ça que le diable répond aux gens qui aiment les clash c'est toujours les gens que vous venez prendre pour insuter qui finissent par vous insuter vous-même c'est le serpent tu es toi-même c'est comme ça moi je ne peux jamais mon enfant insuter et dire que tu as raison raison de quoi est-ce que c'est toi qu'on offensait ma soeur mon enfant je te parle et je te regarde dans les yeux j'enlève bien mes lunettes tu vois bien mon visage ma chérie ouais mes yeux si j'ouvre bien mes yeux ma chérie regarde moi dans les yeux quand tu allumes ton téléphone pour insuter ta soeur tu as déjà eu affaire avec elle tu l'as déjà vue c'est en insultant quelqu'un arrive on te dit qu'est-ce qu'elle t'a fait tu as dit quoi elle insultait quelqu'un mais laisse la personne entrer dans son karma ma chérie il est temps d'appeler le seigneur vous n'avez jamais vu mais heureusement ce que j'aime sur la toile c'est que les gens oublient vite c'est les chiens qui nourrissent tous les nouvelles blogueuses on attend c'est les nouveaux dossiers qui vont arriver d'ici février de l'année prochaine ou mars c'est les nouveaux dossiers venez vous dire pourquoi j'avais insulté n'est-ce pas quand j'avais insulté telle ça a commencé déjà n'est-ce pas tu sais le jour que je t'avais insulté toi comme j'ai suivi le dit c'est ce matin n'est-ce pas tu sais le jour que j'avais insulté qu'on vous envoie ma soeur tu crois que quelqu'un peut me dire d'aller insulté une personne on va entendre mais soeur tu sais là au mois de novembre 2022 quand je t'avais insulté c'est elle qui m'avait on attend ça ne manque jamais mais soeur si tu veux être heureuse tu fesses vous ne cherche pas les attaches tu vas finir dans la planche à briser tu vas finir dans la planche à briser en tout cas moi je parle à ces enfants je sais qu'ils ne veulent pas me comprendre parce qu'ils sont à la recherche de la visibilité mais on attend on va savoir qui avait dit à qui d'insulter on va savoir qui parce que même si elle va créer on va accepter on va accepter voilà on va accepter un enfant qui vient l'insulter tu l'encourages va monter sur toi à la fin même si tu montes tu descends le diable va se céder cet enfant pour te faire du mal toi-même le mal que tu as encouragé ce mal retombera sur toi d'abord deux diables ne marchent pas ensemble il faut toujours que l'autre tchoppe l'autre ou fasse du mal à l'autre donc il est temps mes soeurs de chercher l'amour amenons des contenus mes enfants même si tu as neuf personne fais ta chose tu éteins le téléphone on s'ennuie surtout moi je ne travaille pas oui mais moi je travaille j'ai une bruitonne de paix en attendant qu'on relance la saison des crues comme le camping-car en attendant qu'on ressort moi voilà mon fonds de commerce qui est dehors j'ai accueilli la marchandise j'ai pas encore commencé à combler la marchandise pour amener au pays en attendant mes chers je m'ennuie j'allume mon téléphone je danse et je vous parle que ce n'est pas bon le travail que vous faites n'est pas bon les classes c'est la malédiction les classes c'est le karma les classes c'est le nidoutou et ça retourne sur toi et tes enfants une femme qui a couché ne doit pas clasher une femme qui a sa peau je me tue dans son ventre ne doit pas salir sa maison une femme qui a laité l'enfant ne doit pas souiller cet enfant une femme qui a aimé sa mère ne doit pas prendre l'image d'une clasheuse sur la toile ça fait la honte des parents vous croyez que ma fille peut venir sur les réseaux sociaux la première chose que je l'ai interdit c'est ça j'ai dit que même je vous dis mes soeurs je suis le genre de maman que le jour que va ma fille clasher le jour là je vais me déshabiller je serai star avec elle je vais chercher là où elle habite je vais mettre le dire je me déshabille elle et moi à chaque clash qu'elle va faire sur les réseaux sociaux on se restera à deux je ne peux pas admettre que mon éducation passe sur le pied parce qu'elle veut chercher la visibilité dans les injures je ne peux pas accepter la honte de savoir que j'ai un enfant qui insulte les gens sur les réseaux sociaux je ne peux pas digérer ça tant que je vivrai ma fille prend le téléphone parce qu'on m'insulte elle répond je fais avec elle vous voyez moi je ne suis pas une maman je ne suis pas comme je suis me baler du doux ma fille même le sait un terme dit formel si elle veut me faire plaisir qu'elle vienne sur les réseaux sociaux avec des choses comme les gens écrivent sur le tableau combien y'a nos soeurs qui font les crues les gens qui ont les restaurants qui nous manquent les plats de nourriture voilà ce que j'attends et je vais souvent dire que c'est ma fille je partage je dis voilà ma fille ma fille parce que tu vois une saleté tellement je vais vous dire je vais vous dire je vais insulter je vais insulter tu insulter qui mon enfant tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter ce désemblable je fais ta fête mes soeurs je fais ta fête peut-être vous verrez mon enfant sur les réseaux sociaux après ma mort tant que je vivrai eux-mêmes le savent ils me connaissent je dis on va faire ça nu dès que tu fais un direct je fais le direct tu me mets nu avec le caleçon tu aurais honte où tu vas laisser grâce de Dieu bonjour tu aurais honte où tu vas laisser quand les enfants des gens sont sur la toile en train de manquer de faire les vous appeler comment j'ai vu on appelle qui Natacha Nana c'est qui de Monaco là on l'appelle qui celle qui a la l'ambourie là c'est qui de Monaco dites moi un peu son nom là elle est partie à l'école elle est sortie kiné sportive voilà ce que je veux que mon enfant soit avec les diplômes quand les enfants des gens seront en train de montrer les exposés sur la toile oui voilà j'ai fait ceci donc mon que les restaurants oui voilà j'ai ouvert un restaurant mes soeurs vraiment venaient m'encourager donc mon que leur boutique donc mon que comme ils vendaient les habits donc mon que maman mon enfant est classeuse internationale et elle insulte les gens qu'elle n'a jamais vu quand je connais la souffrance que j'ai fait mon enfant ne peut pas me donner la honte parce que c'est la honte d'une famille que les enfants insultent sur les réseaux sociaux maman la seule chose que vous voyez à votre famille est venue montrer comment vous êtes puissants en insultant en dénigrant les autres ou soin voilà Nathalie de Monaco c'est ça si c'est Dash on l'appelle Dash non Nathalie de Monaco c'est ça Nathalie de Monaco a montré son diplôme aujourd'hui voilà comment sa mère ne va pas être fière Nathalie de Monaco montre comment elle construit Nathalie de Monaco elle est repartie elle se dure regardez les bénédictions que cette petite a les gens avec qui Nathalie de Monaco a clashé mes chers-soeurs sont encore sur place en train de clasher voilà Nathalie Dash Nathalie Dash a montré son diplôme voilà la bénédiction qu'un parent peut voir les gens avec qui Nathalie a insulté ils sont encore point de part aujourd'hui je dis qu'ils sont encore point de part que personne n'a sorti la tête de l'eau les enfants sont là ils manquent les restaurants ils manquent les maisons tu entends quelqu'un que moi je peux construire moi c'est même pas moi-même qui veut construire maman on dit comment les démangeaisons du karma et du Ndoutou moi je peux même pas moi je peux même pas construire maintenant quand il veut vous la construire je vais pas aller construire oh ma tête ici construire la maison maman tu vois les démangeaisons du karma et du Ndoutou quand le Ndoutou soit déjà l'excès sur quelqu'un quand quelqu'un a dit ah chéché 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 le mariage le mariage il dit qu'il y a une fin ma benne le malin n'est plus une fin en soi qui va se marier moi le malin n'est plus une fin en soi construire une fin en soi oh ceci n'est plus une fin en soi mais insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux c'est une fin en soi tu refuses de construire on comprend on sait que oui tu n'as pas envie tu refuses de te marier on comprend tu n'as pas envie de te marier mais tu insultes les gens sur la toile attends un peu pour toi c'est le karma, c'est le mal que toi tu as vu faire dans ta vie le mal, le mal, le mal mais on ne comprend plus l'homme camerounais au lieu d'aller faire son avenir il voit qu'il ne peut pas faire son avenir mais la seule chose qu'il voit de bien c'est d'insulter les gens sur la toile manquer la capacité de son aigreur de sa méchanceté regardez-vous quand vous avez fini d'insulter même avant de commencer vous ressemblez au serpent, au totem tu sens que celui-ci le diable vient de le posséder avant de commencer à insulter, le diable te possède on ne voit pas une femme devant on voit qu'un monstre mes enfants craignez l'homme l'homme que Dieu a créé là il faut avoir peur parce que c'est ta bouche qui t'avance c'est ta bouche qui te ralentit c'est ça, est-ce que tu vois même les gens et ceux qui m'amusent quelqu'un insulte, il insulte, il insulte et puis dit qu'en tout cas moi je ne veux même pas construire on dit tu as raison ça m'étonne les gens qui vont construire ma chérie toi-même vous-même qui partez dit qu'il a raison donc il a raison d'insulter donc la seule chose qu'il a vue sur sa vie que Dieu a créé sur la terre c'est décortiquer la vie des gens et ne pas les construire je préfère ne pas insulter les gens et aller construire je préfère ne pas insulter les gens et avoir une vie stable que d'insulter les gens et ne rien faire de positif c'est-à-dire la personne n'a choisi que la négativité rien que tout ce qui fait mal à son prochain pour s'affirmer pour s'affirmer et je vous dis mes soeurs c'est pour laver la conscience que le karma parle ainsi parce que le diable ne peut pas te lâcher si tu te mets à penser qu'elle va construire tu vas quitter les clashs si tu penses qu'il faut que jesse ma stabilité tu vas laisser les clashs tu n'as pas le temps à regarder ton âge partir d'abord on est passé tous à Kouba quand je vous dis qu'il faut prendre l'avion directement pour venir vous passez toujours à Kouba vous passez à Kouba, vélo tu arrives là-bas tout est raciste sur toi tu arrives ici on peut le 20 ans alors qu'il y a 40 ans il y a des jours il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait mais si vous avez vu l'ignam qui est à cuit on ne fait jamais l'ignam comme ça l'ignam s'appelle comme ça oui c'est comme ça que la terre est ça te bouffe ça c'est que ça tombe tu es dans une spirale tu as déjà pris ça ça c'est que tu vas tomber ta conscience va encore te dire que ne construis pas je vais qu'Alo ne va construire ce sont les incapables ma soeur ça me dit quand je vois même quelqu'un elle dit que moi elle ne peux même pas construire attends quand elle sait qu'elle a déjà joué sa bosse maman la gère est devenue duque il faut qu'elle manque aux gens qu'elle est capable je ne peux pas construire je ne peux pas construire moi si je veux construire tu ne peux pas ma chérie vous savez combien coûte une fondation j'ai m'entendu quelqu'un dit un jour que mes chaussures maman pour faire la fondation d'un niveau il te faut au moins ce 20 millions tu as les chaussures qui peuvent coûter 20 millions chez toi que la chaussure la coûte combien ? 10 millions n'importe quoi la sorcellerie, le vampirisme, les gens attachés à la tête maintenant ils cherchent les adeptes les gens qui ont les esprits les esprits faibles qui viennent ici manger dodo manger dodo quand elle voit alors sa collègue aussi qui va manger dodo voilà les gens qui vont finir chez les marabouts parce que c'est les marabouts qui vont finir par l'heure dit qu'on les a bloqués vous savez l'homme africain ou la femme africaine quand elle a déjà vieilli même quand elle part à Kumba elle revient avec l'âge de Kumba jusqu'à là comme son âge elle a crappé aux pieds elle va chercher les adeptes vous croyez que vous venez rencontrer une petite fille de 30 ans qui ne veut pas construire l'horreur d'une petite fille de 30 ans c'est d'abord avoir sa maison c'est les world wars de 50 ans là qui disent qu'ils ne veulent pas construire parce qu'ils savent que c'est dur l'âge pèse ma camine ou calme l'âge c'est comme si on te mettait la pierre les autres font mal les maladies imaginaires arrivent sur toi les maladies liées à l'âge le cerveau commence à s'endormir le cerveau a déjà les idées maléfiques il faut déjà chercher les adeptes avec qui tu vas partir qui vont t'encourager à ne pas construire à construire dans ta tête au livre casse-tabon soit excusez-moi n'assume pas ce que je dis moi vous avez dit que mon français parfois il veut sortir quelque chose ce n'est pas ce que je pense parfois je sors que mon français c'est un français arabe il faut soit m'excuser voilà Estelle à pointe voilà j'étais vue j'ai vue ma chérie toi tu es une vaillante femme tu sais c'est que tu es venue chercher en Europe j'étais vue avec ta famille voilà les petites filles qui réussissent leur vie haut les mains les canines les canines femmes là sont ces mains là pour nuire aux autres elle rit avec toi c'est vrai que tu progressais pas derrière mes soeurs je vais vous dire aujourd'hui si tu ne parles pas progrès amour ambition avec quelqu'un il faut fuir la personne la personne va te crair il va te faire un faux pour ne plus venir t'insulter si tu marches avec quelqu'un qui ne parle pas de progrès d'amour et de réalisation il faut fuir la personne il faut fuir la personne il va t'amener dans sa spirale il faut regarder l'âge de la personne au Cameroun si quelqu'un te dit qu'il a 40 tu mets plus 10 il a 30 plus 10 tu trouves son vrai âge tu trouves son vrai âge faites attention au fil avec qui vous marchez moi j'ai eu la chance d'atterrir dans un dans un arrondissement ici à Elancourt 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 mes chères soeurs quand je suis arrivée là-bas j'ai trouvé mes soeurs Pauline on appelle qui Christelle j'ai trouvé eux tous mes soeurs ils étaient en construction à Elancourt aucune Camerounaise je dis bien aucune Camerounaise de Elancourt n'a pas encore construit aucune Camerounaise ils étaient en association ils étaient 30 parmi les 30 tout le monde a une concession au Cameroun où ils prennent les loyers c'est là où j'ai eu la chance d'acquérir en France si tu as atterri là où on parle de tu deviens ma tapis Yves Saint Laurent gradually à moi Gucci tu deviens que tu vas boire les noms des blancs jusqu'à tu oublier ton propre nom tu crois que je m'habille où ? vous partez en Turquie moi je m'habille à la Turquie qui est au Cameroun mais tous les habits que vous voyez portaient mes soeurs comme au Cameroun ici c'est 50 euros ou 40 euros les habits qu'on vend ici à 100 euros au Cameroun c'est 30 000 dont 50 euros je préfère l'acheter au Cameroun je m'habille j'achète mes paliers au Cameroun je porte tuquie je porte tuquie mais j'habite dans le luxe je suis propriétaire en France comme au Cameroun je porte tuquie mais aucune femme qui porte la marque qui vit dans les femmes qui portent les marques dans les HLM en location Seigneur je demande tu viens par là une femme qui a construit qu'elle porte tuquie ça veut dire que tu as l'eau dans le cerveau tu as l'eau dans le cerveau toi tous les jours tu as les factures elle n'a pas les factures elle a le coeur qui dort elle peut voyager elle fait 7 mois il n'y a pas de crainte que je vais payer mon loyer rien n'est plus bien qu'à une femme à sa maison que ce soit ici que ce soit au Cameroun ils ont pour proverbe moi et mes enfants est-ce qu'ils vont à l'opération les enfants de maintenant ce sont les enfants d'avant là qui n'allaient pas en Afrique les enfants maintenant ils vont en Afrique les enfants là maintenant ils vont en Afrique ils vont en Afrique et tes enfants ne vont pas aller parce que tu ne les ai pas laissé en patrimoine c'est normal que ce soit ici toi même tu vas dans l'HLM tu vas contaminer tes enfants et même HLM famille de HLM c'est normal Yolande c'est comment la bâtonne la bosseuse voilà les vraies femmes voilà mes enfants en tout cas on est en train de créer l'association des femmes bâtisseuses d'Afrique là-bas il n'y a que les femmes qui bâtissent pour l'Afrique on ne veut pas les gens qui viennent dormir ici ils ont les langages Raoul tu as mon c'est comment moi mes enfants n'iront pas l'Afrique mes enfants ils ne peuvent pas vivre dans le social maman vous savez ce que c'est que ici quand tu vis dans le social il faut avoir le social c'est pour mieux sauter comment ça va pour mieux sauter quand tu as fini de mettre chez toi viens maintenant chez Tessy tu es sûr que l'argent va payer si tu ne vas pas travailler ça c'est que tu es déjà vieux tu as coupé l'âge on n'a que si maman le travail ici durait est-ce que j'ai parlé de Paris bonjour Nathalie je dis bien que les gens qui viennent les gens de la diaspora ils ont quand ils veulent laver leur conscience moi mes enfants ne vont pas aller ici mes enfants tu es où depuis tu marches au creux jusqu'à tu me fuis oui plantain tendu c'est les enfants d'avant nos tantes qui sont venus avec leurs enfants il n'y avait pas facebook maintenant que les enfants là vont là où les murs ont fait les piscines film maintenant même ils portent leurs copains ici ils vont là-bas ils vont au Cameroun là où je suis en train de consul il y a une dame qui a conçu là-bas ces enfants comment elle a fait je veux même mettre ça sur facebook là-bas comment elle a fait c'est un F3 avec piscine c'est vraiment beau ces enfants prennent leurs camarades aussi Camerounais et Blancs ils vont là-bas passer les vacances chaque vacances ils sont là-bas comme ça ils sont sur ces 8 ou 9 ils partent tu vois comment les autres que Black la regarde comme ça tu vois comme ils cannent alors que je dis que c'est la maison de Vauquemais Vauquemais d'au pays parce que tu n'as pas prêté leur avenir tu n'as pas prêté leur avenir il faut laisser les bêtises il faut laisser tout ce que vous parlez là c'est parce que tu ne peux pas une femme qui est capable peut Marie-Vonne c'est comment une femme qui peut peut vous l'avez vu sauf si tu es en train au ganglène de la marque parce que vous savez il y a des gens que mes soeurs je vous dis encore ça laissez votre image tranquille laissez votre image tranquille l'image d'une femme c'est ses réalisations vous croyez que moi quand je porte moi ma turquie du Cameroun parce que moi ici vous croyez que la turquie c'est ici quand même moi j'ai acheté le turquie du Cameroun c'est mon image mais mes soeurs quand j'arrive à Kribi avec ma turquie le maire de Kribi c'est que je suis déjà là le sous-préfet c'est que je suis déjà là le super-maire c'est que je suis déjà là on envoie ma pélé avec ma turquie c'est mes réalisations ce n'est pas mon habit ce n'est pas l'habit que je porte laissez les images que vous tu te soignes l'image avec la marque à prendre insulte quand on passe à Kribi quand vous arrive à Kribi vous voyez mon maçon c'est que voilà pour grand-mère il y a une de mes de mes soeurs de Facebook un juin passé dit que non j'ai vu ici c'est sûr que c'est grand-mère comme c'est décembre elle est venue grand-mère 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 après le maçon il dit que c'est qui qui appelle grand-mère il dit que je sais que grand-mère grand-mère l'a manqué ici c'est comme si je suis là elle l'a crié mais vous avez vu la bille accrocher la boutique on dit que ça c'est la bille de quelqu'un Raoult Tchamo je suis obligé de t'enlever tu comprends non voilà je suis obligé de t'enlever Raoult Tchamo c'est vous qui venez souvent si tu restes à Paris pour boire les biens formule il faut laisser les gens qui veulent vraiment laisser quelque chose à leurs enfants il faut laisser les gens qui savent ce qu'ils sont venus chercher ici c'est vous là qui restent les HLM qui sont en train de mettre les enfants des gens dans les erreurs tu es venu tu es quitté l'Afrique tu as crié les HLM qui a construit les HLM qui a construit les HLM en tout cas l'Africain aime la Sistana vous aimez bien la Sistana vous aimez quand vous êtes les bras croisés on vous donne tout de l'aide l'aide c'est un piège c'est pour ça qu'il y a trop la sorcellerie en Afrique et c'est pour ça qu'il y a trop la méchanceté entre nous au Cameroun parce que d'autres se battent pour réussir et d'autres se battent pour les anéantir c'est la sorcellerie la sorcellerie c'est le fait d'aimer la Sistana quand tu n'as pas réussi ta vie à partir de 50 ans que tu l'aides et gris et méchante regardez bien dans les familles mes chères sœurs vous allez remarquer que ceux qui sont venus ici longtemps qui n'ont rien fait quand ils voient une jeune qui arrive ici de leur famille qui construit elle l'entre en guerre avec elle l'entre en guerre avec la personne qui construit dans les familles vous allez constater qu'une tante a fait des années des années des années quand elle venait avec les talons maintenant elle voit sa nièce qui arrive sa nièce commence à construire ça devient les ennemis pourquoi ? parce qu'elle n'a pas pu faire ce que sa nièce a fait et du coup elle l'entre en guerre avec sa nièce c'est ça qui amène les problèmes dans les familles toujours le fait que tu arrives c'est pourquoi j'aime mes frères Bamileke personne les gars qui sont ici qui n'ont pas les maisons au Cameroun je dis si elles sont 180 ont leur maison au pays quand Bamileke arrive ici il a 9 mois il a s'il fait 5 ans il a déjà une maison au pays au moins ça loué ne venez pas mentir les gens c'est pour ça que vous ne tapez pas vos mères c'est pour ça que vous n'accusez pas vos mères de sorcellerie c'est pour ça que les marabouts ne voient pas vos mères vous avez vu à l'ouest où on a on a tapé au sud c'est tous les jours tous les mères du sud sont des sorcières parce que nous quand on arrive ici c'est manger dormir s'habiller point Nadine bonjour c'est comment non j'ai dit la vérité et quand on parle je ne veux pas voir un gars qui vient parler ça parce que s'il y a 100 gars qui disent on dire quelque chose au pays quand un gars prend son avion d'abord ils sont des gens qui respectent leurs parents quand il arrive ici il a déjà sa maison même les filles de l'ouest mes soeurs dès qu'elles ont l'opportunité elles mettent sa pierre au pays elles mettent sa pierre au pays c'est pour ça qu'on n'a pas trop les rancunes de sorcellerie là-bas chez nous l'on tape les mains tous les jours les accusations dans les familles quand quelqu'un est jeune je vous ai raconté l'histoire d'une jeune fille ici elle est arrivée en Suisse elle avait 14 ans mais c'est très belle très belle femme je vois même une de mes soeurs est-ce que c'est même elle je dis qu'elle moi je suis arrivée elle en cours là où je suis arrivée tout le monde de là-bas ce sont des femmes dynamiques personne n'a les mains croisées et moi j'ai pris ça celle de la Suisse mes chères soeurs quand elle atteint 18 ans elle sortait si vous savez qui lance les trucs à la NASA la petite là avait une bombe elle voyageait avec 6 sacs sacs de marque je suis elle achetait que ces choses à la maison mère elle avait des sacs qui coûtaient cher elle a oublié quelque chose chaque chose a une table de péremption la chance que vous voyez là mes enfants si tu n'exploites pas ça si tu as la chance tôt exploite il y a d'autres qui ont la chance tard moi je ne peux pas encore avoir la chance tard parce que tu as déjà beaucoup connu la souffrance c'est comme ça que quand elle atteint 35 ans personne ne la regarde mes soeurs elle ne quittait pas chez un marabout arrivé là-bas le marabout lui dit que c'est la grande soeur de sa mère qui l'a bloqué une fille qui ne partait jamais au village quand elle arrivait elle s'arrêtait au Hilton mais c'est sa soeur sa tante qui l'a bloqué on a elle a mis le marabout au village pour délivrer le village on a l'arrêté chez sa tante les trucs on a tapé sur sa tante c'est moi qui suis allé délivrer sa tante c'est une histoire que moi-même j'ai vécu en direct en direct quand on a arrêté le marabout le marabout a voulu aller mettre les trucs le procureur lui a dit que ma fille donc vous croyez que la chance que vous avez à 18 ans c'est là où j'ai pris ça on devrait avoir la même chance à 35 ans les marabouts sont même comment on peut te convaincre que la chance que tu avais à 18 ans la fraîche de 18 ans tu peux l'avoir encore à 35 ans mais ta chance est périmée accepte accepte ça et c'est pour ça qu'il vous dit mes soeurs quand tu as l'opportunité fais la pierre quand tu as l'opportunité que ta chance s'ouvre mets la pierre c'est le meilleur investissement qui va te rester la bine n'est pas un investissement ton co n'est pas ton investissement quand tu vas voir que tes chances sont finies l'argent la va t'aider l'argent la va t'aider tu ne vas pas souffrir comme quelqu'un qui a fini que quand j'étais vraiment et tout le monde qui a mal géré ses chances il y a toujours quelqu'un qui l'a fait ma soeur quand tu avais ton argent tu as quand même eu l'occasion de voir les gens construits tu es passé là où il y avait les chantiers tu passes devant les boutiques tu achètes mais tu vois là où les gens construisent tu ne peux pas les construire c'est pourquoi on tape beaucoup les mamans au sud c'est pourquoi il y a trop des accusations de sorcellerie de blocage au sud centre sud et est littoral parce qu'on manque de sagesse on ne veut pas construire on aime trop les habits manger, dormir et marabouts la majorité c'est les marabouts qui mangent leur argent le marabout ne peut pas te prévenir le marabout ne peut pas garder ta fraîcheur le marabout ne peut pas te faire rester au top toujours non le marabout ne peut pas te faire rester jeune lui-même il vieillit ses enfants dit toi tu vas rester jeune ma soeur c'est tes réalisations qui vont te faire rester au top quand tu réalises c'est ça qui va faire que ton rythme de vie ne change jamais un marabout ne peut rien il n'est pas éternel on est de passage sur terre l'humain il est de passage sur terre donc moi je m'agresse à ceux qui ont les occasions ne rate pas l'occasion de mettre la pierre la vie ne fait pas la femme surtout nous les femmes en tout cas vous allez avec la 4ème femme au Cameroun nous quoi là tu vas aller avec la 2ème femme au Cameroun je préfère rester chez moi gérer mes maisons qu'elle est 2ème femme c'est un homme quand il pleut il est c'est tel je suis là chez moi je fous quoi avec ça vous croyez que n'importe qui femme n'importe quel homme demande d'une femme 2ème femme moi je m'agresse toujours femme surtout nous les africaines d'ailleurs même nos femmes ici quand ils arrivent pour éviter même d'abord tout ce doigt tout ce poisson ne nous épouse pas quand ils ont fini de faire les récoltes ils épousent une femme blanche la femme blanche elle va penser que non achetons nos maisons allons chez nous investissons mettons les réserves avec la femme noire ça serait que la mère est malade l'oncle est malade la sere est malade la cousine est malade vous n'allez aller nulle part nos frères même ont compris comme ça il y a des femmes ici qu'on appelle les machines à consommer il y a des femmes ici qui portent poisse à leur mari tu l'épouses tu chutes tu l'épouses tu chutes tu ne vas jamais rien faire parce que pour elle c'est son image qui compte elle est madame telle son image compte ton évolution ne compte pas et tu finis par tomber mon mari quand il était ma soeur j'ai dit que quand on allait au Cameroun quand on partait au Cameroun mes frères tu épouses une femme qui est trop attachée à sa morphologie fuis-le ce n'est pas une femme fuis ce n'est pas une femme elle ne va pas te faire évoluer d'abord pour nos frères même j'ai confiance c'est quand ils sont des gardiens des trucs ici qui nous cherchent parce qu'ils savent que nous sommes que des trucs pour baiser c'est tout c'est tout parce qu'ils savent que toi tu ne peux rien amener restons les femmes que quand il épouse son frère il dit que réussissons regardez dans les HLM il y a plus de couples noirs que de couples blancs dans les HLM la femme noire veut se marier dans les réunions on voit qu'elle a une fraîche chaussure elle ne pense pas que si mon mari travaille on fait quelque chose non ils sont toujours là que vanité de vanité donc moi je dis à mes frères d'abord j'ai confiance en vous on vous dit que d'abord les Camerounais qui sont noix en dehors des gigolos est-ce qu'ils savent d'abord les femmes comme ça j'ai confiance en nos frères pour aimer un homme Camerounais ici il faut avoir les côtes il faut avoir les côtes pour vivre avant un homme Camerounais ici un homme qui a d'abord réussi sa vie tu vas d'abord le voir on vous a dit qu'il boit les biens à formule un homme qui a réussi d'abord sa vie d'abord il cherche la tranquillité et vous avez raison mes frères vous n'avez pas envie de casse-tête les femmes qui mentent et mentent d'abord comme il n'est pas permis tu sais l'oncle qui était là le jour que tu étais venu qui est passé comme ça lequel il était passé derrière nous il est mort il est mort les menteuses internationales les plus menteuses après quand l'argent est fini vraiment quand j'étais tu es dans tes trucs en miroir vraiment quand j'étais moi-même si j'étais toi j'allais faire ceci toi-même tu as d'abord fait quoi dans ta vie tu as fait quoi dans ta vie quand tu es bête reste bête ta vie et accepte que les autres sont intelligents c'est pour ça que je vous dis que l'éducation est meilleure mes soeurs quand mes enfants ouvrez bien les yeux je vous parle vous voyez les mamans ici qui travaillent parce que quand elle a pris quand elle est là ils allaient en retraite on l'a investit 600 euros dès qu'elle paie la maison peut-être 200 elle paie le courant elle a 200 euros elle va vivre comment elle est obligée de recommencer la prostitution à 70 ans elle est obligée de recommencer la prostitution tu ne peux pas vivre si tu n'as pas travaillé vieille elle entre en combat avec ses nièces et ses soeurs qui sont venues qui construisent toutes les femmes qui n'ont pas bâti qui sont arrivées qui sont méchantes je dis elles sont méchantes c'est la moindre de te rapacrer elle va faire qu'on te rapacrer surtout si elle voit que tu es en train de faire des cris tu viens d'arriver tu construis tu dis si elle se veut faire la concurrence avec moi est-ce que je t'avais attaché depuis que tu es venu pourquoi tu n'as pas construit qu'on ne vous manque pas mes enfants la réussite c'est la pierre c'est la pierre qui fait de toi la fierté c'est-à-dire tu marches dehors tu es sûr de toi-même même si tu veux partir un jour tes enfants sont en sécurité qu'on ne vous manque pas il n'y a pas meilleur investissement sur la si c'était que la pierre donc quand ta fleur s'ouvre ma soeur et que le bonheur te sourit tu prouves un travail tu viens en Europe bâti bâti il n'y a pas deux choses ça quand tu serais vieille tu n'auras qu'un amour d'abord les gens qui n'ont pas construit n'aiment pas les gens qui ont construit les gens qui n'ont pas arrangé leur vie n'aiment pas les gens qui ont arrangé leur vie maintenant ils créent des faux profils pour venir t'insulter oui ils créent des faux profils pour venir t'insulter c'est pour ça qu'ils vous disent que quand quelqu'un vous insulte il faut laisser ou bien pas payer quelqu'un pour vous insulter laissez laissez-la porter son karma laissez-la continuer à s'enfoncer ne venez pas dormir ici que vous dites que je suis arrivé c'est bien beau quand tu es jeune mes enfants quand tu es jeune tu peux aller à le resto de coeur tu peux aller demander quelque part quand tu es vieille maman il faut les voir les travailler tu sens que la vieille ça a déjà pris celle-ci jusqu'à elle ne peut plus aller au Cameroun elle crée les faux profils elle crée les faux profils elle s'assoit mes soeurs vraiment moi il ne peut même pas construire vous parlez souvent à qui son mère les faux profils la majorité en 70 75 ans mes soeurs je suis arrivé dans beaucoup de maisons je vous dis ils sont là pour stimuler les jeunes à ne pas bâtir parce qu'ils n'ont rien fait vous croyez que moi maman je peux conseiller un jeune quand je connais ce que c'est que la location mes soeurs pour réussir à vivre bien j'avais trois boulots trois boulots il faut payer la maison il faut donner le meilleur de tes enfants toi même il faut aller en vacances tu vas faire ça quoi moi je ne peux même pas faire un an moins ça aller au Cameroun tu es obligé de te taper 5 ans d'autres sont aussi depuis 17 ans ils n'ont plus mis pieds en Afrique 17 ans ils n'ont plus mis pieds en Afrique parce que les vies s'arrêtent que la nourriture dormi manger ils oublient qu'ils vont vieillir ce sont ces femmes là qui sont virulentes sur la toile vous croyez que moi je peux conseiller un jeune de ne pas les construire parce que moi même je construis mais c'est remarqué bien que ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait qui vont vous dire de ne pas faire quelqu'un qui a construit va te dire que ma soeur je connais le goût de la construction je connais ce que ça donne quelqu'un qui a dit à ses loyers va vous conseiller que ma soeur il faut faire tu donnes clasper le mar mais soeur quand tu as dit à construire ou tu as dit à tes petits studios ton petit studio tu as acheté ici à Mben tu ne loues pas mais soeur quand tu ne loues pas c'est la peine du coeur je ne sais pas là où la méchanceté peut s'implanter sur toi parce que dès que tu penses c'est manque si j'ai mes 400 euros les prévisions automatiques qu'on va faire si tu as encore tes 6 studios là-bas tu sais que j'ai mes 1000 euros qui sortent du pays tu sais que chaque année tu peux programmer un voyage là où tu veux mes soeurs la vie ne peut rien te faire ton visage ton corps ton nyanga tes formes ne peuvent rien te rapporter si tu n'as pas investi et il faut savoir quelque chose quand tu es encore fraîche avec vos on dit comment quand il faut il faut il faut vous qui avez des belles formes là après ça ne va plus vous servir à rien d'abord la femme n'est belle que de loin dès que l'homme finit de nyanga avec toi la différence ce n'est que la différence ce serait avec une folle ce serait l'éducation le même homme qui te dit que tu es belle le même homme dit à une femme qui travaille qu'elle est belle il faut le savoir la beauté de la femme ça n'a jamais donné mariage il te dit Valérie la femme n'est belle que de loin dès que l'homme finit de nyanga avec toi ma chérie il respecte il faut savoir que l'homme respecte plus une femme qui travaille qu'une femme qui est belle tu es une femme de sortiche tu es une femme pour manquer à ses amis mais une femme pour baptiser ce n'est pas toi un homme ne peut pas compter son avenir avec une femme qui compte sur ses formes il faut le savoir donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop regarder le miroir mes soeurs regarde ton avenir que de regarder le miroir le miroir va manquer que tu es une belle femme tu as les belles formes tu vas oublier la réalité la beauté femme la femme fan je vous dis que l'excès de méchants c'est que vous voyez là ce sont les belles femmes c'est moi qui vous dit je ne prononce pas leur nom ils me connaissent où sont mes amis 70-75 ans 45 ans en Europe ils habitent dans une chambre à Chelem sans rien faire très virulent sur les réseaux sociaux quand tu causes avant faux profils fais attention ma soeur fais attention tu as affaire à une personne tu te dis que tu as 10 personnes qui t'aiment alors que c'est une personne qui est dans les 10 une personne c'est pour ça que Dieu nouvel la chose quand tu vois les gens connectés ce sont ces 5 téléphones qui sont connectés avec son ordinateur tu vois elle est là elle seule est là 10 personnes tu crois que tu as les gens alors que tu as une personne qui a raté sa vie en Europe et qui a mal de voir les jeunes qui arrivent maintenant d'abord j'ai confiance aux jeunes qui arrivent maintenant les jeunes qui arrivent maintenant progressent à une dimension supérieure les jeunes qui arrivent qui arrivent maintenant ils ont le cerveau mais c'est dommage je les vois déni sur les réseaux sociaux prendre les clashes comme un comme la starmania prendre le karma comme la starmania donc mes amis qu'on ne vous mentait pas je m'agresse beaucoup à mes enfants les femmes vous crompent et l'homme ne la regarde plus elle est là elle se cire elle fait tout elle s'habille elle n'est pas dans une soirée avec les jugolos toi tu es encore ta fêcheur tu peux encore dire qu'allons profite rien n'est plus prévenant que bâtir il faut bâtir je vous le dis tous les jours une femme qui a bâti quand elle arrive 60 ans attire les autres elle est fière d'elle-même elle peut voyager comme elle veut elle peut voyager comme elle veut elle est assise nous sommes le sexe faible on doit s'imposer dans le monde nous ne sommes pas là pour venir chatouiller les gens donc mes chers soeurs ta beauté que tu as là mets ça de côté investis ça ferait de toi une belle personne vous comprenez clac clac c'est ce que je suis en train de dire heureusement ce qui me sauve c'est que je suis fière parce que je cause avec ces enfants quand je finis le direct comme c'est ma pelle ce que je suis fier c'est parce que je vois que beaucoup de jeunes qui ont déjà fait 4, 5 ans ici non ils ont l'ambition ce sont les vieilles là qui ont déjà dépassé 50 ans là qui font les faux profils pour décourager d'autres vieilles tu crois que moi quelqu'un peut me dire ne pas construire quand je connais ce que c'est la location vous me voyez en une maison tous les jours avec les factures avec les factures non mais chère soeur tu vas là que tu aurais combien même si tu as quelqu'un de travailler il va travailler pour combien de temps tu aurais combien à la retraite actuellement même avec 800 euros on n'arrive plus à vivre quand tu es vieille c'est là où les blessures commencent à sortir partout le clan a les blessures tu les vois la maman avec le tour elle parle elle ne peut parler au pays parce qu'elle n'a rien fait ici elle est dans son achet elle ne peut rien elle se m'a maudit alors les enfants de ses soeurs il faut les trouver tu peux me maudit tu es venu en Europe qu'est-ce que tu fais quelqu'un qui a vécu sa vie il y a 80 ans il peut me maudit qu'as-tu fait de ta vie tu as vécu la vie tu as porté les chaussures de marque tu as bien vécu tu n'as pas pensé à mettre de côté maintenant tu es vieille tu dis que tu peux me maudit mais tu es malade tu te maudis d'abord tu réalises ce que toi-même tu as fait tu ne peux pas me maudit donc mes enfants qu'on ne vous trompe pas la seule chose quand tu arrives ici c'est que tu travailles pour bâtir si ton pays n'est pas en guerre achète les terres si c'est en guerre mets l'argent de côté tu fais tu cherches là où on achète les studios et s'il y a l'autre qui nous appuie comment on achète on appelle la petite la commande même si on a les clashes moi je ne tomberai pas quelque part je vois ce qui peut m'aider tu achètes tes petits studios quelque part et si tu donnes ton apport tu te m'as payé un peu ne fais pas qu'on s'achète nous tous on fait ce qu'on appelle les îles fiscaux nous tous tu sais déjà que j'ai ma petite requête quelque part là-bas j'ai mes 700 euros quelque part ou mes 300 euros là-bas ma soeur tu ne peux jamais être méchante si vous voyez quelqu'un méchante c'est que la personne se sent déjà affaiblie il ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire quand il était jeune donc moi je vais toujours vous rappeler ça mes soeurs c'est la pierre celui qui est venu parler là Tchemoula Tchemoula c'est un bêtis il a juste pris le nom de Bamlé quelle est la personne de l'ouest qui peut combattre les constructions d'abord c'est l'imprégner mes soeurs moi je m'agre toujours à mes frères bêtis beaucoup de vos amis Bamléko ne vous disent pas la vérité tous les immeubles qui poussent à Douala partout c'est pour eux c'est leur immeuble pour vous rien que le tchor rien que les bouches lui tu as fait quoi de ça vraiment les gens sont déjà pleins chez nous les Bamléko qui est parti chez vous est-ce qu'elle n'est venu t'arrêter que vendre le terrain toi-même tu as fait des banques tu as mangé tu ne pouvais pas vendre la chèvre et construire la même chose que lui quand vous allez comprendre que la valeur d'un vrai homme quand je vois les autres moi je vais les faire copier un homme camerounais un vrai un vrai ne pense pas ici ne pense pas ici il pense à son pays il pense à son pays il pense à l'héritage de ses enfants mais quand vous rencontrez les gigolos c'est normal c'est comme j'ai vu une fille qui a dit qu'un homme qui ne boit pas qui ne fume pas qui ne cherche pas les femmes n'existe pas c'est normal parce que tu vis dans le monde de la bordellerie c'est normal de croire que ça n'existe pas ça existe bel et bien nos frères camerounais là ça existe mais il faut côtoyer ce monde ça existe c'est que nos frères vous fuient parce que vous êtes des consommatrices des menteuses internationales parce qu'il faut toujours tout faire pour soutirer de l'argent à son mari des menteuses internationales pour aller montrer à sa copine comment il a l'argent pour aller à la réunion cotisée on voit comment elle a mis l'argent non vous êtes des menteuses c'est pour ça que nos frères camerounais vous fuient vous pouvez compter combien de camerounaises sont mariés aux grands docteurs aux grands docteurs camerounais vous pouvez connaître combien de camerounaises ici avec des grands ingénieurs camerounais ils ont tous avec les planches parce que là-bas c'est la transparence il n'y a pas trop la méchanceté il n'y a pas trop le mensonge il n'y a pas trop le maraboutage il est protégé quand même il sait qu'il ne va pas manger les règles dans la nourriture il ne va pas manger les saletés dans la nourriture ça c'est bon c'est bon ça en casse ça casse 30 plus bonsoir c'est pour ça que vous aimez les marabouts parce que vous êtes des antiprogrétrices vous n'avez pas de projet de vie quand vous vous mariez quand tu reviens même si tu restes en France tu n'as pas de projet de vie c'est pour ça que vous aimez les marabouts c'est pour ça que vous voyez qu'on vous bloque partout ma soeur on t'a bloqué tu as tes pieds tu as tes mains tu as ta tête tu as tes yeux on t'a bloqué comment ? on t'a coupé les mains on t'a coupé les pieds comment tu peux je n'ai jamais compris vos marchés de blocage d'abord c'est que bloquer c'est quand c'est le chaud vous avez dit ça quand vous voyez une femme dit qu'elle est bloquée elle sait que les hommes ne donnent plus l'argent c'est que c'est pour les hommes le blocage ne veut pas dire qu'elle allait elle travaille non c'est que les hommes ne donnent plus l'argent c'est là où elle se sent bloquée une consommation et même quand on donne même qu'est-ce qu'elle fait elle n'a pas encore de nos marabouts elle achète les habits des marques c'est-à-dire elle finit sa vie qu'avec les habits des marques elle n'est rien elle n'est rien donc il faut nous laisser ça mes soeurs on doit se lever nous les femmes en tout cas je parle je parle à ceux qui me suivaient les enfants de maintenant sont très virulents mes soeurs il y a un quartier là-bas qu'on appelle la privée Tala Valérie tu as mis avec moi si tu n'es pas mis avec moi elle ne peut pas voir ou bien si tu as envoyé ici envoie sur mon whatsapp 0666 31 77 93 et un quartier là-bas c'est pour les hollandaises maman le joue comment montrer la fille qui avait la seigneur quand elle parle même comme ça elle parle qu'aux poisseuses parce que vous même qui me voyez là vous n'avez pas de projet de vie 0 bilan de vie 0 rien donc je parle même comme ça fraîche dans l'eau je parle de ma qui je parle au qui ma soeur elle est dans là où on appelle Tala là-bas derrière Tala il y a un quartier là-bas c'est pour les hollandaises seigneur va louer là-bas tu comprends le prix et tout est prise je dis tout est prise tout est prise là-bas tu viens quand elle part déjà bon dimanche moi je vais partir vous laissez faire mon congo vous savez je vous dis toujours mes chers soeurs vous qui venez me suivrez je n'assume pas moi ce qu'elle dit ne porte pas ce qu'elle dit tu peux pas dire à quelqu'un que Tata Lilia grand-mère gros-loi dit je n'assume pas parce que mon français c'est arabe je ne suis pas moi là à l'école parfois je vais dire quelque chose après ça sort ma bouche blanche c'est quelque chose je dis c'est ma mes soeurs loucotte voilà tu connais là-bas non c'est comme Hollywood et ce sont les Hollandaises ce sont les Hollandaises les filles la construisent et voient les filles la maman quand ils viennent avec leur mari là-bas tu vois les petits-enfants tu dis yes les enfants bénis par leur mère voient les enfants qui écoutent les conseils de leur mère parce que c'est aussi les enfants que quand ils ont un père et Henriette c'est comme ma chérie et voilà ma soeur Henriette qui est là Henriette tu m'invites quand encore chez toi il faut m'inviter viens là-bas viens faire la fête il y a les filles dès qu'elles touchent un peu l'argent elles ne respectent plus sa mère elles n'écoutent plus les conseils tout ce que tu peux dire ça passe à 37 ce sont ses copines qui comptent et comme les copines sont jalouses ils vont se m'en dire ma soeur tu n'es pas même conçu qu'on va te tuer je connais quelqu'un qui a conçu et puis dès qu'il a tourné il est mort et il connait toujours quelqu'un qui connait quelqu'un qui a connu quelqu'un c'est comme les affaires que vous nous racontent qu'une fille est partie et puis on a trouvé le serpent mais ça vous avez déjà vu à l'hôtel où on a sorti une fille avec le serpent ce sont toujours les histoires des maudits c'est-à-dire ils inventent une énigme les comptés qui voient sur les films ils prennent ils injectent ma soeur tu as compris ce qui s'est passé là-bas au Lembé il y a une fille qu'on a trouvé à l'hôtel il est mort avec le serpent on n'a jamais vu ça canal 2 et on appelle qui france 4 on appelle qui qui aime le congo ça comme quoi vous avez déjà vu une fille qu'on a pris à l'hôtel avec le serpent dans le vagin un jour un jour non je vais venir appelle moi c'est ma unité je viens quand c'est que tu as pris les petits vacances là c'est que moi j'avais ma maison est-ce que mes soeurs il y a quelque chose qui se passe beaucoup dans les causeries au Télépatia d'une fille a pris ce classement serpent on montre une fille et puis on dessine le serpent n'est-ce que vous voyez ces manches en photo les effets spéciaux attendez mes soeurs quelle chaîne quelle chaîne au monde vous avez déjà vu ça ce sont les films hindous ce sont les gens qui voient tous les films hindous là c'est hindou que quelqu'un se classement un serpent ce sont les gens qui voient tous les films hindous depuis que je suis née je n'ai jamais vu à la chaîne nationale même la chaîne de Congo ça a venu dit qu'une fille on l'a trouvée tuée sans organe on n'a jamais dit qu'une fille est couchée avant un serpent jamais jamais d'accord Henriette jamais ce sont toutes les histoires des vieilles mères qui ont fini leur vie pour empêcher une fille de chercher elle son mouniangé fais attention tel ministre il ne le sait pas c'est la jalousie chaque personne a sa chance chaque personne a sa chance ma soeur si tu veux reçu ta vie n'écoute pas les idées négatives tu vas aller construire ma soeur je te dis que j'étais allée construire et les filles sa valeur je suis allée construire ce qu'on m'a fait ma soeur je suis allée construire je dis que j'ai trouvé les serpents dans le toit je dis que tu es allée faire le mgrimba quand tu as tes ambitions ma soeur mets tes genoux à terre tu confies tes choses au seigneur tu peux faire tes choses ce sont toujours les copines avec les histoires à dormir debout le serpent a fait ceci mais quand j'avais coulé madame les gens qui me suivent il y a quelqu'un je vais vous raconter l'histoire je me lève un matin je trouve qu'on a versé le sang tout autour de ma concession le sang la personne avait tué dix pouleaux ou quatre chèvres je suis le cédic c'est le gardien d'en face qui me dit madame vous êtes dans le sang je regarde je vois qu'effectivement comme j'étais sortie la première je suis dans le sang je regarde tout autour de ma concession il y a le sang écoutez bien mes soeurs comment les marabous agissent je trouve qu'il y a le sang je dis que mère j'ai fait quoi qui moi comme ma conscience est tranquille je n'ai arraché le mari de quelqu'un je n'ai pas insulté quelqu'un sur la toile je n'ai pas fait du mal moi à quelqu'un j'ai seulement dit seigneur si j'ai dit un mot mal intentionnel à quelqu'un je demande pardon mon dieu mais comme j'ai ma conscience tranquille la personne qui a fait ça s'échec mais ça je suis assis je vois seulement un gars qui est arrivé il dit que madame ça on fait retour à l'expédité il dit que fiche le camp donc je vais vous dire comment ces gens là opèrent les marabous là ils vont ils envoient la nuit si tu es en chantier non ils viennent tu lâches parfois ils laissent le cadavre de la chèvre et puis il y a les adeptes qui sont à côté peut aller l'appeler pour venir intervenir c'est à dire ils te font croire que quelqu'un te fait du mal alors que personne personne donc quand tu es en train de voir le sang il y a déjà ces gens qui sont à côté pour être le plat je connais quelqu'un qui peut venir caler ce qu'on t'a fait c'est les gens qui te veulent du mal j'ai dit à mes enfants que prenez le sel ne cravessez pas moi-même j'ai fait le tour de ma concession j'ai versé le sel et j'ai dit bon maintenant je ne craves si je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un je n'ai jamais pris mon téléphone comme ça je suis parmi je dis parmi les femmes qui n'insultent pas les gens sur les réseaux sociaux voilà je n'entre pas dans la saleté d'insulter mes soeurs si vous voulez vous chamailler si deux soeurs se chamaillent ils chamaillent si vous faites la conclusion je get je get je vous parle en parabole si vous avez les oreilles pour écouter vous écoutez je n'ai pas de vérité à vous dire je n'ai pas de parti pris à prendre pour quelqu'un pour dire que toi vraiment tu peux insulter tel est tu es qui pour insulter maman je suis qui pour venir vous juger si vous deux vous avez vu que vous devez vous chamailler sur les réseaux sociaux chamaillez-vous nous quoi dedans nous on est spectacrice quand vous allez comprendre que ce sont les spectacrices qui vous voient toi même tu vas quitter tu vas dire que la fesse n'a pas payé nous quoi dedans bagarrez déshabillez même vous sortez les habits sortez tous les secrets nous quoi dedans on n'est que dans l'association des spectacrices et des commanditaires moi ils ne commentent pas là où il y a la saleté donc mes soeurs comme je vous parlais ne vous laissez pas conseiller je vous dis que moi j'ai atterri dans un quartier j'ai dit merci aujourd'hui à toute la communauté camonaise qui m'a accueillé l'encours grâce à eux je peux vous parler parce que moi aussi j'ai suivi ce qu'ils ont fait si tu arrives là où on fait la prostitution tu vas entrer dans la prostitution si tu arrives là où on porte que les marques tu vas porter que les marques surtout quand tu as un esprit faible et tu n'es pas déterminé tu n'as pas un projet de vie parce que mes soeurs quand tu viens en Europe il faut avoir un projet bien déterminé pourquoi je vais en Europe qu'est-ce que je vais faire en Europe même quand tu déménages pour aller dans une maison il faut savoir pourquoi tu le fais il n'y a pas le hasard il y a toujours un appel peut-être c'est ta chance qui t'appelle toi tu arrives ici tu te dis que je suis en Europe je dors alors que c'est ta chance que tu es venu chercher mais comme tu n'as pas de projet de vie tu restes comme ça fané fané tu finis alors quand tu as 50 ans tu crées 50 faux profils pour venir insulter les nobles personnes comme maintenant le diable a créé les faux profils pour insulter les gens qui sont nobles c'est pour ça que mes chers quand vous voyez quelqu'un vous insulter c'est qu'il vous a envie vous comprenez non sans dire divine bon bisou si tu vois quelqu'un allumer sa caméra sous peut-être qu'il venge quelqu'un il manque c'est la sorcellerie bon bon nuit je vous laisse demain je vais faire sur l'amour parce que aujourd'hui j'étais à l'église et le pasteur a parlé j'ai même pleinement que le pasteur a dit demain vraiment ça me tient en coeur je vais faire ça demain les gens qui sont au travail vous allez suivre et puis demain je vais nettoyer mon camping car parce que vendredi je vais au mariage d'Olivia Olivia qui est une soeur des réseaux sociaux qui est devenue mon général et qui va devenir la présidente de l'association à Beaumont que j'ai aussi récupéré mes soeurs quand j'ai vu qu'elle est insultée je l'ai appelée j'ai dit ma soeur ce n'est pas ça que le Seigneur t'a envoyé faire Olivier quitté Olivier part il m'a dit il va en province Olivier a trouvé son amoureux là-bas Olivier s'est mariée Olivier quittait avec Clash aujourd'hui Olivia a le bonheur Olivia va bientôt construire à Clibi elle a déjà son terrain voilà oui Clac là c'est en cours comme tu m'aimes là il faut m'écrire c'est en cours on va le faire avec l'ocre de luxe là notre soeur là elle-même elle va être présente parce qu'elle-même avec Aïcha Sajjava les filles ils seront en tête parce qu'ils ont compris moi là Clac là ne regarde pas moi moi là je suis tonneau de faire trop les bruits dès qu'il y a eu le clou les gens qui ont commencé avant moi les gens qui ont commencé après moi et à finir moi j'ai mal à craver mes murs que tu vois les jambes je me banque avec le squelette que vous voyez là mes squelettes là la jambe où est ça donc il y a vraiment les femmes qu'on va mettre en tête pour nous tirer parce que je ne regarde pas parce qu'elles sont des enfants mais elles ont quelque chose à nous apprendre il y a la petite là qu'on appelle je sais quoi de luxe là elle là c'est une petite craze ambitieuse on cherche des petites filles qui vont nous attirer qui vont faire qu'elles sont nos présidentes on est en train de faire ça on est déjà en train de faire la liste avec les Aïcha Sajjava les femmes battantes voilà pour bâtir l'Afrique donc Clac là de Jésus appelle-moi au 0666 31 92 13 0666 31 93 oui oui grâce de Dieu ça va venir tu vas moi je vais te tirer toi tu sais grâce de Dieu dès que tu commences déjà là ton argent l'on va l'acheter le terrain là toi tu sais toi et moi il n'y a pas un problème je vous ai dit que les divins ne le font ne le faites pas maintenant attendez quand vous allez mettre vos studios à louer vous allez faire le direct le direct est sucré quand tu es une femme maman tu crois que quelqu'un peut m'insulter là même si tu dis que t'as l'idée c'est ci oh t'as l'idée c'est ci même si tu dis que grand-mère brûlait c'est ci maman ça me passe à grand-cette j'ai deux immeubles et les maisons je mens mes enfants restent profiter je remets les enfants restent profiter donc 06 toutes les femmes qui ont déjà construit acheter les terrains en Afrique nous sommes les femmes battantes pour l'évolution de l'Afrique 0666 51 93 celles qui n'ont les vanités là je ne les veux pas ne venez pas ce n'est pas le Congo ça nous ne parle pas de Facebook on parle comment on va avoir les terres on parle comment on va construire les plans de maison qu'on peut faire si tel a un plan ils nous disent si nous ne sommes pas conçus le plan là nous on va être le genre qu'on ne parle que de construction point on ne parle pas de Facebook on n'y a pas de secret elle est parmi nous personne n'est grand parmi nous oui il y a les Aïcha Sadiah qui sont déjà loin ils ne bavardent pas comme moi pour les maisons d'autres mes chères soeurs si tu veux vraiment découvrir le luxe des luxes l'espace de ça quand aller sur le mur d'Aïcha Sadiah elle fait des maisons d'autres hauts de gamme avec des cours là où tu peux faire l'anniversaire même si tu veux dedans si tu veux dehors elle a de l'espace mais c'est soeur Aïcha Sadiah nous a fait des maisons haut de gamme le luxe insolent alors aussi ma soeur là j'oublie elle est même ou même elle s'appelle qui encore je sais ce manque de luxe elle s'appelle qui la petite qui est à l'école là elle aussi conçue une école si c'est qui de luxe là attendez je vous donne son nom ADD me to you group elle sait ce que tu vas dire je sais qu'on appelle encore ma fille là s'appelle qui elle c'est là des maisons vraiment des belles maisons voilà les gens que moi je prends les exemples sur elle je sais qu'elle s'appelle qui encore luxe là c'est la chicote c'est ça c'est elle voilà c'est elle ici elle est en direct allez sur son sur son mur la voici ici là elle en direct la chicote de luxe sur ceci une petite qui fait vraiment des merveilles la voici aller sur son direct la voici ici c'est une petite qui a une école qui a déjà construit là-bas chez elle il y a même tout la gymnase allez là-bas vous allez demander elle va vous donner les conditions comment on loue la voici chicote de luxe allez la suivre c'est une petite qui est très entreprenante mes chers c'est une petite qui est très entreprenante elle c'est mon ça c'est mon exemple que moi je suis m'avait guetté je peux la coucher je peux la coucher mais elle c'est mon exemple ma fille la voici ici elle en direct Aïssa Sadi a des maisons comme ma maison son salon est comme ma maison climatisé ventilateur vous êtes en vacances au Cameroun allez chez elle ultra luxe la cour tu peux recevoir les gens partout et il y a aussi chicote de luxe voilà chicote de luxe c'est une petite qui est très courageuse très vaillante maman la petite elle a bâti allez suivre la petite ici voilà allo aussi chez Aïssa Sadi Aïssa Sadi a des maisons d'autres bien on est en train de tout faire pour que nous tous qui avons des maisons d'autres qui ont des maisons en location le Jacques on a un notaire si un locataire fait quelque chose chez toi on s'appelle nous tous on est là voilà parce qu'on doit manger la soeur de nos pauvres francs c'est ça donc toutes les femmes là qui ont bâti là on va prendre nos enfants qui sont moi je suis toujours derrière parce que moi ce n'est que la bouche là vous savez que les enfants de la décharge se vantent avec tout les gens que la richesse a surpris là nous là moi la richesse m'a surpris je suis un enfant de Tungan village vous connaissez Tungan la bamba non voilà femme de Tungan village Tchingue lobi donc nous là nous la richesse nous supplément ce n'est pas qu'on a grandi bon j'ai mon père mon père était quand même inspecteur de douane voilà donc mes chères soeurs allez voir la chicote de luxe abonnez-vous sur son mur allez voir ce qu'elle fait ce qu'elle dit encourageons nos soeurs à évoluer la grâce lumière va aussi tu partages beaucoup les clubs de la chicote de luxe partage beaucoup la grâce lumière pour Aïcha Sajja partageons pour qu'ensemble on ait plus de clients on va se chercher les clients moi c'est Cribu haut de gamme avec un censeur même si je ne mets pas maintenant mais il y a la case prévue pour l'ascenseur voilà c'est ça c'est l'équipe qui gagne on ne serait pas en train de dire aux enfants qu'à aller clasher on ne va pas chercher les enfants pour nous défendre et moi j'ai dit quelqu'un ne me défend pas négativement ne pas apporter la malchance pour dire que tu défends grand-mère gros loin un un j'ai la bouche pour me défendre si j'ai peur d'aller me défendre c'est toi qui vas partir mama défend d'abord les intérêts de ta mère respecte ta mère ne pas m'insuter sous peut-être qu'on a insulté grand-mère gros quelque part laisse qu'on m'insute ma soeur ne pas porter la poisse laisse moi-même porter ma poisse si je ne peux pas reposer ce n'est pas toi qui vas envoyer répondre car les temps sont durs ne ferme pas tes voies pour défendre quelqu'un qui est indéfendable voilà je vous laisse allez suivre la chicote allez voir les oeuvres qu'elle a fait elle a fait des oeuvres très merveilleuses donc nous tous on va se mettre en association des femmes qui veulent le développement de l'Afrique ceux qui seront avec nous comme Matozoa déjà là-bas nous sommes aussi fait pour nous et nous serons là donc ma communicatrice il faut regarder les trucs de l'autre il faut aussi partager beaucoup partager beaucoup dans tous les groupes quand je vais éteindre là tu partages dans le groupe d'Aïcha Sanja tu partages son truc dans tous les groupes même si c'est 500 groupes partage dans 500 groupes afin que ces maisons soient toujours occupées voilà la grâce lumière s'il te plaît va là où elle a fait ses maisons je vais même filmer tout à l'heure je vais mettre sur mon mur et comme ça tu vas partager tout à l'heure là je mets sur le mur vous allez voir les oeuvres d'Aïcha Sanja et chicote de luxe sur mon mur bonne soirée à vous tous on a beaucoup cause aujourd'hui merci à ceux qui m'ont suivi je vous remercie que le Seigneur vous bénisse qui nous ouvre les oreilles que le Seigneur nous donne la force d'avoir le sang du discernement de l'écoute qui nous bénisse il n'est pas trop tard de quitter dans une situation mes soeurs il n'est pas trop tard de baisser les bras continuons à nous soutenir continue à croire à ton rêve continue à te soutenir toi-même le Seigneur va t'élever mes soeurs ne te rabaisse pas sous prétexte que ta soeur a reçu tu n'as pas ce que tu dis accroche-toi toujours même si je vais parler je ne parle pas pour vous faire du mal mais je parle à mes soeurs pour vous réveiller pour l'éveil de votre conscience donc on parle sur vos chicoteurs de luxe allons là-bas la grâce lumière je te retrouve bisous que le Seigneur vous bénisse je ne suis je n'assume pas ce que j'ai dit mes soeurs quand j'éteins là j'oublie ce que moi j'ai dit pardon oublions ce que j'ai dit là je n'assume pas m'assume je n'assume rien ne pas te pas dire que grand-mère a dit ou bien tu coupes une partie tu pardonnes à qui tu veux je n'assume pas voilà je ne suis pas responsable de comment tu écoutes bisous bonne soirée merci 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 merci